Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler bande dessinée. Aujourd'hui, on va parler de Grandville. Grandville, qu'est-ce que c'est ? C'est une bande dessinée qui est édité chez Delirium. C'est une BD de Brian Talbot, un auteur anglais, et c'est absolument génial. C'est un gros coup de cœur. Donc, j'ai échangé avec quelques personnes sur Instagram quand j'ai commencé à le lire, avec qui on a discuté. Grandville, ça a été édité par le passé. Il y a deux tomes qui étaient sortis chez Minédit Graphique et puis ils ont abandonné la série. Delirium reprend la série et va la rééditer dans son intégralité. Il y aura cinq tomes en tout. C'est un récit complet sur ce thomas. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que ce n'est pas numéroté sur la tranche, ce qui fait que si vous voulez vous prendre que le thomas, vous pouvez. Je pense que la suite sera édité de la même manière. On connaît le soin que met Delirium à éditer ses bandes dessinées. Et Grandville, qu'est-ce que c'est ? Grandville, c'est une chronie. C'est une chronie avec des personnages qui vont avoir la forme d'animaux, un petit peu dans le style de Black Sad, si vous connaissez. Vous connaissez sûrement parce que Black Sad, ça a eu un gros succès. Grandville, je vous le dis tout de suite, c'est complètement sous-coté par rapport à ce que c'est. C'est absolument génial et c'est vraiment à découvrir. Donc ça parle de quoi ? C'est une chronie où Napoléon aurait gagné la guerre contre les Anglais. On aurait un énorme royaume comme ça de France avec la capitale qui s'appelle Grandville. Le Royaume-Uni essaye de récupérer quand même son indépendance. Et on va suivre l'histoire de ce personnage qui est un inspecteur qui s'appelle, que je retrouve son nom, c'est l'inspecteur Lebrock, qu'on va suivre comme ça, une espèce de Sherlock Holmes des temps modernes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si Sherlock Holmes croisait un peu Tarantino. Et donc c'est ce personnage-là. Et on va suivre son enquête, son arrivée dans la capitale pour enquêter sur le meurtre qui a été commis et remonter comme ça la piste de l'histoire. L'enquête est extrêmement bien écrite, c'est un récit qui se lit extrêmement bien. On a un dessin un petit peu classique qui cherche du côté des codes de la BD européenne et qui fait hommage et référence à plein de choses. Donc il va y avoir des références à plein d'œuvres d'art, des références à plein de personnages de bande dessinée. On va croiser Begacine, on va croiser Milou dans une version complètement dago, mais je ne veux pas trop vous gâcher le plaisir. Des références à plein d'œuvres d'art connues. Ça se passe dans un univers steampunk, un espèce d'univers un petit peu néo-rétro qui est super agréable. Ça ressemble un petit peu à un des animés qui s'appelait Steam Boy, si je ne dis pas de bêtises, qui était extrêmement bien. Donc on a cette croisée des univers un petit peu années 1900, donc art nouveau, steampunk avec les machines à vapeur, avec des robots, des machines volantes et tout ça. Et c'est extrêmement bien. C'est bourré d'action, comme vous pouvez le voir. C'est largement pas, comme pourrait le faire penser le dessin au tout départ, on peut se dire, c'est un petit peu un dessin un peu enfantin, mais pas du tout. C'est ultra badass, comme vous le voyez là. Ça dézingue, ça tire dans tous les sens. C'est vraiment la croisée de Sherlock Holmes et Tarantino. Ça marche super bien. C'est ultra efficace. C'est un énorme coup de cœur, vraiment. Effectivement, les copains qui m'ont dit sur Instagram que c'était une série qui était sous-cotée, ils ont grave raison parce que c'est, pour le moment, un de mes gros coups de cœur 2023. C'est une de mes meilleures lectures. Même si je prends l'année lycée avec 2022, c'est une de mes meilleures lectures sur l'année glissante. C'est absolument génial. C'est mené de main de maître. C'est absolument brillant. En termes de dessin, on est pris tout de suite dedans. Ça commence par une espèce de course-poursuite comme ça. Je vous montre. C'est vraiment un régal. On est là aussi pour ça, pour profiter et que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble pour voir si ça peut vous correspondre. On est pris dans l'action directement comme ça, très cinématographique sur le départ, cette espèce de course-poursuite. C'est vrai qu'on dit toujours cinématographique, mais ce n'est pas de la bande dessinée. Effectivement, le langage de la bande dessinée est un langage à part. On revient très vite au code de la bande dessinée. C'est ça qui est intéressant. C'est tous ces rapports et ces allers-retours qu'il va y avoir entre différents médias et ces hommages aussi. Je vous parlais de Bécassine tout à l'heure. Vous voyez, ce n'est pas anodin non plus qu'il y ait Bécassine. Et justement, l'auteur, on a un joli, à la fin, une postface avec un joli cahier comme ça d'informations qui vient un petit peu expliquer les volontés de l'auteur, des notes comme ça qui viennent expliquer un petit peu toutes les références. Et il y en a vraiment des caisses et des caisses. Et un joli carnet de travail qui vient un petit peu expliquer tout ce que l'auteur a voulu faire sur ce grand ville. Il explique justement qu'au départ, ça devait être une histoire unique mais qui s'est pris au jeu de l'univers et des personnages et qu'il a tellement adoré qu'il en a fait des suites. Voilà, moi, j'ai qu'une hâte, c'est de lire les prochains tomes. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et voilà, parce que vraiment, c'est à découvrir, à faire découvrir. Ça vaut 22 euros. On a une très belle édition comme d'habitude chez Delirium. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre des pouces en l'air, si vous le désirez. Vraiment, c'est un gros, gros, gros coup de cœur. Et bravo à Delirium et merci à eux pour ce beau travail éditorial. Bye bye, les amis. À très vite.